Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on peut vous dire que Lionel Messi a fait peur à un grand nombre de femmes. Puisque hier, il a été aperçu en Arabie Saoudite. Tout le monde s'est dit, mais Messi, qu'est-ce que tu fais là-bas ? T'es parti rejoindre Cristiano Ronaldo dans le championnat où Cristiano Ronaldo n'arrête pas de tout perdre ? Hein ? Toi aussi, tu veux aller finir ta carrière comme un petit bambin ? Tu veux perdre les ailes d'anges que tu avais ? Mais non, on a vu que Lionel Messi, et on a oublié que Lionel Messi avait un partenariat avec le pays tout entier. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Les autres, ils ont des partenariats avec des marques, avec des institutions. Lui, il a carrément un partenariat avec tout un pays. Et pourquoi ? Parce qu'il a montré à ce pays, et surtout à la planète entière, qu'il est capable de remporter une coupe du monde pratiquement à lui tout seul. Quel joueur était connu en Argentine lorsqu'il a remporté la coupe du monde ? Hein ? À part Dimaria, il y avait qui ? Sites-moi 20 joueurs. Voilà, tu n'arrives pas. Je sais, j'ai dit 20, comme s'il y en avait 20 qui jouaient, comme si on était au rugby ou j'en sais rien. Mais là, vous vous rendez compte que Lionel Messi est parti en Arabie Saoudite, là où il y a des clubs qui sont prêts à lui offrir plus de 3 millions d'euros par jour pour qu'il puisse jouer là-bas. Vous vous rendez compte ? Ah, là, on sait que c'est pour un partenariat. Du coup, notre cœur, il a fait boum, 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 boum. Oh là là, Lionel Messi qui va aller là-bas, c'est du grand n'importe quoi. Ça y est, le foot va tous passer en Arabie Saoudite. Mais non, calmez-vous. C'est vrai, Lionel Messi est parti sans prévenir. Enfin, il a prévenu et après, il n'a pas attendu qu'on lui dise oui ou non, tu peux y aller parce qu'il doit aller là-bas. Dans tous les cas, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, un dirigeant du Paris Saint-Germain, qui est bien sûr en étroite connexion avec tout ce qui se passe là-bas, va lui dire non, 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 c'est pas possible. Là, si on veut que Lionel Messi signe encore une fois au Paris Saint-Germain, ça veut dire que toutes ces demandes vont être accordées. Lionel Messi va au strip club. Oui, Lionel Messi va au McDo. Oui, Lionel Messi va pas à l'entraînement. Bien sûr, Lionel Messi va passer du temps avec sa femme et ses enfants. Mais bien sûr, Lionel Messi fête Noël alors que c'est même pas encore Noël. Vas-y Messi, fais tout ce que tu veux. Mais bien sûr, dans tous les cas, on attend que tu prolonges ton contrat avec le Paris Saint-Germain puisqu'on ne peut pas se séparer d'un joueur, de ta trempe. Ce serait un échec total. Lionel Messi gagne avec son pays, gagne avec l'UFC Barcelone et lorsqu'il vient au Paris Saint-Germain, c'est le néant, c'est le nada. Ce n'est pas possible. Tu vas rester au Paris Saint-Germain et nous permettre de remporter quelque chose de grand. Et après, tu pourras t'en aller. Comme tu veux. Va à Miami, va où tu veux. Mais tant que tu ne nous as pas fait remporter quelque chose qui est important et qui aurait des grandes oreilles, on ne te laisse pas partir. Tu comprends ? Tu vas signer. Signe.